yo la supra family j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas trop chaud en ce début d'été hier on a commencé le rp sur blue line marseille et hier eh bien on a tenté d'ouvrir le bar biker bon on a eu quelques petites histoires quand même en cours de route mais ça a fait plaisir de retrouver un petit peu le rp donc là je t'ai fait un petit un petit résumé alors l'ambiance était un petit peu particulière étant donné qu'un ancien admin du serveur était venu foutre le bordel qui a eu quelques échauffourées et quelques gunfights mais voilà tu vas avoir les scènes telles que je les ai vécues je vais juste raccourcir un petit peu les moments d'attente des fois où on ouvre le menu pour faire une action tout ça et surtout l'achat de ma moto et comme tu pourras le voir le vendeur de moto va pas tarder à découvrir ce qu'est un gang de bikers je t'invite bien sûr si ce n'est pas déjà fait à t'abonner et lâcher un like ça fait toujours plaisir et surtout on n'oublie pas le partage pour faire découvrir le contenu aux autres je te dis à très bientôt pour une autre vidéo et je dis bonne journée ciao bien 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 bonjour monsieur bonjour c'est vous le petit rigolo de twitter ah oui 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 c'est moi même oui parce que quand quelqu'un vous demande une moto vous proposez une moto c'est une moto c'est pas une trottinette faut pas confondre mais c'est sûr votre femme c'est votre femme 1 si je dis que c'est votre soeur vous n'allez pas être content ou si je dis que je sais pas aller genre c'est une prostituée vous seriez pas content non plus voilà on rigole pas avec certaines choses ma femme c'est ma moto ma moto c'est ma femme alors excusez moi après voilà les réseaux sociaux pour moi c'est voilà c'est autre chose que là que la confrontation réelle bon parlons pour moi c'est là où ça se détend parlons peu parlons bien vous avez quoi en moto pas de japonaise c'est quoi que j'en miche je me je trace la vie à 200 à l'heure et je me rends deux secondes ça m'intéresse pas moi je veux de la vraie moto un budget particulier ou pas montrez moi ce que vous avez et à partir de là on négociera tout en gardant en tête que si vous m'en vendez une derrière il y en aura quatre autres mais après ça va dépendre de ce que vous avez proposé très bien un peu un style particulier je sais pas un peu je pense que c'est un peu plus si biker qu'il vous faut un style quoi un peu comme une bonne harley c'est ça je me trompe bah je sais pas je vous pose des questions moi c'est pour mieux vous aider un un chopper un chopper ou un bobber au choix sortez moi ce que vous avez j'ai regardé très bien c'est nul avec quoi ok ouais je vais appeler ça d'accord attendez vous avez moyen de voir le catalogue ou pas parce qu'en fait je peux pas vous les sortir ça marche pas bah il est posé ou votre catalogue parce que je suis pas devant je suis beaucoup de choses mais je suis pas devant vous avez un mail discorde ou pas ah oui 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 vous cherchez jesse punk born ça sera plus simple pour vous de visualiser vous avez tout ce que moi je peux pas les sortir oh pardon excusez moi j'ai j'ai glissé sur une tâche d'huile pardonnez moi j'ai mis mon coup dans la face désolé pas de souci en même temps c'est pas très propre par terre ça va aller qu'est ce que vous voulez ça c'est de la part de l'admin j'ai mis ce clic c'est horrible c'est horrible j'attends votre mail j'ai mon téléphone en main et j'attends votre mail voilà je vous l'ai envoyé pas facile à trouver mais je vous ai envoyé carrément le catalogue entier d'accord surtout ce qu'il y a m'autant je vous le guide si vous voulez à la mer aussi ne vous inquiétez pas deux secondes alors qu'est ce qu'il nous propose je précise on peut choisir les couleurs et les notifiez les notifs hein dessus au cas où ça va être la cliffhanger hein comme non trop race et sportive une chimera il y a la moto de tron je vais partir sur une zombie euh une zombie luxuari ça pourrait être sympa ouais ok parfait je sais pas je peux dire les prix et tout ça euh la zombie luxuari elle est à 19000 euros exactement avec possibilité de changement de couleur ça va pas l'air de ça va pas vous enchanté là qu'est ce qui se passe expliquez moi 19000 euros ah oui c'est tout neuf hein ah bah putain j'espère que ça vient avec une cuillère en or ou en platine quand même 19000 euros c'est pas le petit modèle ouais bah vous vous croquez pas la moitié de la mode de beurre ça va bien bon euh je ris de ma connerie 10 questions euh monsieur petite réponse c'est pas indiscret vous travaillez où ? mon travail ? vous le découvrirez vu que vous vendez des motos d'accord mon travail vous le connaissez vous en avez déjà entendu parler même si vous savez pas qui je suis je vois que vous êtes très grand fan de moto monsieur tout à fait mais euh vraiment vous allez l'air d'une personne qui est très attaché aux motos qui adore ça ça se voit je le ressens là tout de suite bah j'avais une moto en arrivant ah merde mais il y a un mec qui me l'a volé non et comme ce mec est décédé bah je ne peux pas retrouver ma moto donc j'ai obligation d'en avoir une autre d'accord la moto c'est la vie c'est au centre de toutes nos activités bon tous ceux qui possèdent ou vendent des motos ont notre protection d'accord bon la victoire est vous plaît fortement sur une échelle de l'indice je dirais 12 12 très bien bon bah écoutez je vais faire un truc mais c'est exceptionnel hein c'est pour vous hein je vous la lâche à 5000 5000 5000 100 000 5000 ah c'est bien en dessous 4005 et vous venez boire gratos au bar une fois je vous propose une réduction pour le prochain achat de moto mais monsieur je vous ai dit tout à l'heure je vais avoir 4 compatriotes au minimum qui vont venir acheter une moto chez vous réfléchissez bien au prix que vous allez me faire ah bah justement une petite réduction sur les autres les autres les autres ah mais les autres moi je m'en fous ils se débrouillent moi c'est la mienne qui importe comme vous me dites boire un coup vous tenez quelque chose un bar un truc comme ça ouais un petit bar de biker par contre pour venir faut obligatoirement avoir une moto la merde et oui même vous vous allez devoir acheter une moto une Porsche une Porsche Oh ça vache jour c'est typique les voitures c'est pour les babtou fragile ah oui mais écoutez les hommes c'est tout hein et les femmes les vraies femmes et les vraies hommes roulant de roue et en américaine pas en japonaise. Les japonaises, ce sont des jouets. C'est vrai. Oh, merde ! Arrêtez d'éternuer, monsieur ! Désolé ! Vous êtes en revue ou quoi ? Non, mais je crois que c'est à la proximité de cette Peugeot-là qui me déstabilise. Désolé. Je crois que je suis allergique au liquide de refroidissement voiture. Désolé. Bon, allez. Ok, on fait ça. Ça marche. Je fais ça pour vous. Venez avec moi, on va préparer les papiers et tout ça. D'accord. Désolé. Non, mais... D'abord la tache d'huile, là, regardez, on la voit là. La tache d'huile, là, elle est juste par terre. Et maintenant, je crois que vous avez... Ah, bah oui, oui. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah, regardez. Vous avez une tache de liquide de refroidissement, là, sous la... Peugeot, je crois. Non, regardez d'où ça... Oui, plaît-il ? Bah, vous voyez pas le Porsche ? Il vient de là, le liquide d'enfroidissement. D'accord. Voilà. C'est tout. Ah, bah, ouais, mais bon. Fallait pas que je tape un... Une biote, hein. Ah, bah ça, après. En même temps, c'est une Porsche. Nous, on tape pas les bites. On roule dessus. Bon, ça va. C'est pour ça qu'on aime les deux roues. Ah, bah oui, c'est bien pour les bouffons, de toute façon. Un short, peut-être, vous comprendrez. Ah, c'est bien pour tout, la moto. C'est bien pour tout. Toi, ça se voit que t'as jamais soulevé une femme sur une moto. T'es toujours habitué à la banquette arrière de ta porc. C'est bien, t'as du cuir, t'as la clim. Mais mec, sur la plage, sur ta moto. C'est ça, la vraie vie. Ah, t'as ça. Ouais, je comprends, effectivement. Eh, vous me donnez envie d'acheter une petite moto, mais je suis plus sur les bonnes routières. Eh, là, je vous déçois. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, au moins une Pegasi Vortex, pour vous. Mais, eh, il ne faut pas prendre tout ce qui est japonais. Ou alors, vous avez un beau trike, là, en catalogue. Prenez un trike, même en location. Vous allez voir, vous allez kiffer. C'est autre chose, c'est une autre vie. Moi, j'ai pas besoin de me faire une location, moi. Ça, après, monsieur, c'est votre problème. Moi, je ne m'occupe pas de votre business, pour l'instant. Bon, allez, je vais vous sortir tout ça. Alors, juste pour les papiers des certificats d'immatriculation et tout blabla. Juste une petite piste d'identité, que je puisse remplir le formulaire. Alors, attendez, je regarde dans ma poche. S'il vous plaît. Merci. Oui, le nom de famille n'est pas facile à écrire. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir. Non, mais c'est bon, ça a bien marqué. J'ai bien marqué, il n'y a pas de souci. Parfait. Je vous fais là... Je vais vous faire la petite facture. Oui, pas de souci. Allez-y, je vous en prie. Lui, il ne sait pas dans quoi il met les pieds. En même temps, ce n'est plus de la marge qu'il faisait. 19 000. Il est descendu à 4 500. Ok, parfait. Normalement, vous devez avoir reçu la notification de la banque qui vous a fait le virement. Oui, c'est bon, c'est parfait. Oui, c'est bon, c'est débité de mon compte. J'arrive. Voilà, on va avoir notre moto. On ne s'espère pas de ne pas être déçus. Une couleur particulière ? Regardez mes couleurs à l'arrière de mon dos. Vous voyez ? Ok, à un moment, j'ai son sac. Voilà, ça, c'est une moto. Ah non, c'est bien ce qu'il me semblait, je ne voyais pas de ces couleurs de là-bas. Une moto, ça s'apprécie de près, pas de loin. Ah oui, mais vous savez, je ne peux que regarder là-bas. Ah, ce son. Ce son. Par contre, votre casque, il n'est vraiment pas beau. Il va falloir le changer. Si vous voulez venir au bar. Oui, je suis avec, écoutez. Vous voulez un peu des motifs dessus ou ? Est-ce que vous avez une croix de malt ou ? Je vais essayer de trouver ça. Écoutez, je l'ai passé un à un. Vous allez me dire stop, si ça vous plaît. Pas de souci. Attendez, je m'écarte un peu. Un peu, j'ai dit. Allez-y, allons-y. Holy shit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la guerre ou quoi dans cette ville ? Vas-y, on pouvait changer. Encore. Oh, pas mal ça. On dirait la Black Widow de Paul le Junior. Encore. Non, trop classique, les bandes comme ça. Ah, là j'aime bien. Encore. Ouais, non. Non plus. Non plus. Non. Non. Ouais, j'ai fait le tour. Eh bah, mettez-moi les flammes rouges, s'il vous plaît. Mais si possible, on peut changer la couleur des flammes ou pas ? Euh... Alors, attendez. Il m'a dit des flammes ? Oui. Revenez en arrière. C'était des espèces de flammes rouges magnifiques. Ouais, voilà. Vous pouvez mettre ça en violet ou pas ? Ah, le bleu est magnifique aussi. Ah, c'est moche, ça. Je conduis une moto, un cheval en feu. Bon, allez, c'est en rouge. Au pire, c'est pas grave. On part en source du rouge ? Ah, attendez. Je vais... Je vais demander à un collègue. Je prends une photo vite fait. Vous préférez quoi ? Le rouge ou le bleu, les gars ? Je vais aussi changer les couleurs à l'arrière. Oui, oui, j'ai vu, vous inquiétez pas. J'attends juste sa réponse. Vous préférez plus noir, je pense. Ah, le noir, c'est... C'est trop important sur une moto, le noir. Ah oui, bah ça, c'est sûr. Allez, on va rester sur le bleu. Le bleu ? Oui. Ok, parfait. Ah, j'hésitais entre le rouge et le bleu. Et le mélange des deux, ça donne du violet, donc c'est bon. Là, je regardais si j'avais pas d'autres motifs, mais non, c'est ça. Ok, venez avec moi, je vais vous donner des certificats d'immatriculation et tout ça. C'est vachement silencieux quand même comme mec. Laissez-moi deviner. Bah, ouais, non, je suis surtout très concentré sur les papiers, vous voyez. Ah, mais... Attention, parce que c'est le genre de mot qui prête à confusion quand même. C'est-à-dire ? Bah, des fois, on peut être plus centré que con. Non, je suis... Non. Non, ça passe pas. Ah, on sait jamais, vous savez. Chacun est différent des autres. Mais n'empêche, vous faites quand même une sacrée marge, là, j'ai envie de vous dire. De 19 000, vous passez à 4 500. Bah, je vais... Alors, j'ai totalement ouvert avec vous. Là, je vois en perte. Pour vous faire plaisir. Parce que je vois que vous êtes amoureux des motos, mais c'est impressionnant. Mais là, je vois en perte. Est-ce que vous savez ce que sont les Hells Angels ? C'est... Alors, pour moi, dans les bagnoles, c'est des phares. Non, non, non. C'est un truc avec les phares ou... Non, non, non. Ah, non, 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 non. Je suis pas spécialiste, hein. Les Hells Angels. C'est la plus grosse organisation mondiale. La plus grosse. Ils sont partout. Dans tous les domaines. Et maintenant, ils sont aussi ici, par mon biais. D'accord. Ok. Alors... J'ai pipé, là. Non. Tant que vous allez dans le bon sens, il n'y aura jamais de soucis. Je me doute, hein. Vous vendez des motos, il n'y a pas de soucis. Vous avez notre protection. Ah bah, j'en rendrai toujours. Par contre, si vous commencez à raconter des conneries sur nous, sur nos activités... Attention. Et pourquoi je raconterais des conneries sur vous ? Je vous connais pas. Je peux pas avoir préjugés. Après, ce qu'on n'aime pas trop, c'est les gens qui essayent de rouler les autres dans la farine. Ça, on n'aime pas du tout. Ah non, bah non. C'est pas mon but. C'est pour ça, là. Passé de 19 000 à 4 500. Là, je vais en perte. Ça paraissait un petit peu suspect. Vous avez raison, il faut en profiter. C'est les soldes, il faut vider les stocks. Ça, c'est sûr. Ça, par contre, je suis d'accord. Il faut que je vider les stocks, parce que là, je suis blindé. Mais, voilà. Je suis pas du genre à rouler dans la farine. Je suis là aussi pour faire mes chiffres, mais là, exception. Mais, vous faites aussi de la location ? Ouais. Alors, pour le moment, je vais pas vous cacher que j'en fais sur certains modèles. Après, ça monte petit à petit. D'accord, parce que le petit trike, là, pour partir en week-end, avec une des danseuses, ça peut être sympa, hein ? Parce que là, je commence un petit peu à faire de location sur des voitures, en fait. Et, petit à petit, j'ai commencé sur des... Je vais rester polié, calme, mais arrêtez de me proposer des voitures. C'est un conseil. Non, non, mais c'est ce que je vende plus. Sauf, et uniquement, sauf, si vous avez une Impala 67. Là, on peut discuter. Alors, attendez, bougez pas. Vous voulez aller savoir ça maintenant, ou... De toute façon, là, vous m'avez ruiné, donc, je vais être obligé d'attendre que le bar soit ouvert. J'ai la commission de sécurité qui doit passer. D'accord. Qu'est-ce que vous trouvez, votre bar ? Alors, vous voyez le centre des taxis ? Ouais, oui, oui, je vois le dépôt, oui. Je suis juste à côté. D'accord. Plus vers l'espèce d'hippodrome, là, ou de l'autre côté ? Je suis nouveau en ville, je vais vérifier ma carte, bougez pas. D'accord. Ouais, c'est plus une piste de course qu'un hippodrome, mais oui. Ouais, vers le truc là-haut, là. Ah oui, ok, je vois. Il y a une petite boîte de strip-tease, pas loin. Pour finir la soirée, c'est bien. Bon, par contre, si vous êtes paris, il faut éviter de dire à madame que vous allez là-bas, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Et vous allez dormir sur le canapé ou sur votre moto. Bon, c'est plus quand même agréable de dormir sur la moto que sur le canapé. Vous êtes un sale piquant, là-bas, là-haut. Ah, on est arrivé hier. Ah, d'accord. J'ai eu pas mal de galères avec le centre de permis, là, qui nous a fait... Ah, merde ! Il m'a donné une moto, le limitateur est buggé. Tu le mettais à 50, le truc, il roule à 51. C'était quoi comme moto ? Une espèce de... Une japonaise merdique ! Ah, d'accord. C'est de la merde. C'est pour ça que j'en veux pas, de ces merdes-là. C'est électronique dans tous les sens. Ça bug. Ça consomme comme c'est pas permis. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Ça bug pas, il n'y a pas d'électronique là-dessus. C'est nickel. Le seul truc électrique, c'est le compteur et l'ampoule du phare, c'est tout. Et encore. Et encore, ouais, je suis gentil. Il n'y a que le phare d'électrique. Il n'y a pas une jauge... Ah, même pas ! Il n'y a même pas de compteur là-dessus. Eh non, c'est une jauge à aiguilles. Ah oui, c'est vrai. Non, mais le compteur, pas besoin. Je prendrai mon téléphone avec OAS, ça va le faire. Non, parce que j'ai eu des motos comme ça, mais j'ai le compteur électronique. Avec l'affichage numérique. L'électronique, c'est de la merde, on n'en veut pas. Puis ce qui est chiant avec l'électronique, c'est qu'on peut être surveillé aussi. Eh, bah regardez. Je suis emmerdé, pas possible avec mes clés là-dessus. C'est une Porsche. Ah, bah ça, oui. Pas de batterie, pas de Porsche. Moi, un petit coup de clic et hop, c'est démarré. Ouais, bah c'est terminé. C'est clair. Ah, mais je vous pose un peu la question là-dessus, parce que... Bon. Vous allez me poser concurrence, là. Vous faire concurrence, pourquoi ? Vous avez jamais vu la boîte de nuit dans le coin, là ? Ah, non. Eh, bah voilà. Je crois que c'est messieurs à tant qu'ils posent. Ils sont pas venus acheter une moto, d'ailleurs. Je suis propriétaire d'une boîte de nuit juste derrière. Bah écoutez, enchanté. C'est pour ça. Bah c'est pour ça que je vous pose ça, je dis ça, c'est étonnant. Un deuxième... J'ai un contre-mour, vous en faites pas, mais ça m'étonne. Je passerai voir un petit peu, quoi. Bah, n'hésitez pas à passer, on vous accueillera avec plaisir. Et vous faites quoi un peu ? Par contre, nous, vous voyez, niveau boisson, on boit des vrais boissons. Whisky, bière, point barre. Si tu veux boire de l'eau, c'est dans la cuve des chiottes. Ah, un charpado, là-bas, en général. J'ai plus de... Pareil, j'ai du whisky et tout. Je pense que... Je pense que je vous recontacterai pour un truc. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Ouais, bah je vais essayer de vous donner mon numéro. Je peux vous envoyer un DM sur Twitter avec mon numéro ? Je vais regarder si c'est possible. Bah, bien sûr. Alors, faites gaffe, vous allez le mettre en public. Oui, non, mais je vais voir... Sinon, vous me l'envoyez sur le mail Discord. Oui, aussi, tiens. Je vais vous envoyer ça par mail Discord. Sur le Discord, pas comme ça. J'aime pas trop que mes données soient publiques. Ah, non, bah, je comprends. Je suis pareil. Je vous embrasse dans l'après-midi. Ok, ça marche. Pas de soucis. Bon, en tout cas, merci bien. Et puis, avec plaisir de vous voir au bar, n'hésitez pas. La première sera pour moi. Pas de soucis, puis profitez bien de ce beau petit bolide. Un gros bolide, même. Une moto d'homme. Ouais. Oh, faut vraiment que je change ce casque. Ah, bah, ça, oui. Je vous l'ai dit. Allez, bonne journée, messieurs. Allez, profitez-les bien. On va redémouler les bébés. Bonne journée. Attention, écartez-vous que je vous roule pas sur les pieds parce que ça veut dire d'avoir des chaussures vachement chères. Ah, trop cher. Ah, voilà, ça, c'est une vraie moto. C'est une vraie moto. Sous-titrage ST' 501